Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5. Aujourd'hui on se retrouve avec 5 nouvelles vidéos autour de divers mystères filmés à la caméra. Certains sont aujourd'hui résolus, d'autres non. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je poste des vidéos flippantes régulièrement. Funambule Cette vidéo vient d'Odisha en Inde. Elle a rapidement fait le buzz sur internet et selon les sources, il s'agit soit d'une femme possédée, soit d'une sorcière. Quoi qu'il en soit, on peut voir une fois que les femmes se tenirent debout, en équilibre, au sommet d'un arbre de très grande taille. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle ne s'aide même pas de ses mains et reste ainsi immobile pendant un long moment. Certains témoins parlent même de plusieurs heures. Il pourrait s'agir d'un fake, mais dans une autre vidéo, on peut l'avoir escaladé cet arbre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi cette femme se tient là au sommet de cet arbre ? Et comment fait-elle ? Dites-moi ce que vous en pensez. La grotte Kevin Vitch est un randonneur passionné. Il passe son temps à explorer le désert du Nevada. Bien sûr, là-bas, il y a un lieu bien connu de tous, mais particulièrement bien protégé. La zone 51. En 2014, il poste un commentaire sur une vidéo parlant de cette fameuse zone. Il raconte son expérience proche d'ici. Un jour, il tombe sur une grotte, proche d'une base aérienne. L'entrée lui fait penser à une lettre M parfaitement dessinée. Alors qu'il entre dans la grotte, il dit que son corps se met à vibrer, et plus ils avancent, plus ses vibrations sont intenses. Terrifié, il décide donc de faire demi-tour. Bien sûr, personne ne le croit, et il se met en quête de retrouver cette grotte. C'est ce qu'il fait dans cette vidéo. et je suis en train de trouver une cave que j'ai trouvé, et je n'avais pas une armée de côté avant je suis venu. Et quelque chose de cette cave m'a eu tout fait. D'autres caves que j'ai eu veni dans, cette cave m'a eu regardé. Cette pierce que j'ai commencé à l'acquer, la plus j'ai pu bien l'arriver. Et je suis pensée, ok, je ne vais pas venir là maintenant, mais je suis venu de l'arriver. Et je suis venu de l'arriver. Et je suis venu de l'arriver, vous savez, ils m'aident de sa nous venu, parce qu'ils mis en main. Donc, je ne sais pas si je vais Arrivé à l'endroit supposé de la grotte, il n'y a rien. Il décide de retenter le coup, mais cette fois encore mieux préparé. Il y passera la nuit s'il le faut, mais il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne retrouve pas cette grotte. On ne reverra plus jamais Kenievich. Plusieurs battus sont menés, mais on ne retrouvera que son téléphone portable. Personne ne sait ce qu'il est devenu, et chacun y va de sa théorie. Mais le mystère entourant cette grotte nous laisse à penser qu'il l'a finalement trouvée, mais que cela s'est mal passé. Et vous, quelles sont vos théories ? Combustion Cette vidéo vient du TikTok Pareidolia Paranormal. On peut voir une vidéo filmée de l'enregistrement d'une caméra de surveillance. Elle est placée sur une rue assez agitée. On peut voir un chat s'approcher d'un tas d'ordures, mais lorsqu'il s'approche d'un peu trop près, il va se passer quelque chose de très étrange. On peut voir le tas prendre feu. Il pourrait s'agir d'une coïncidence, et le chat serait arrivé au mauvais moment, avec un feu déjà presque démarré par un mégot de cigarette. D'autres disent qu'il s'agit de quelque chose de mystérieux, les chats étant souvent associés aux sorcières. Quoi qu'il en soit, j'aimerais avoir votre avis sur cette vidéo. Cris du ciel Il y a un an, des résidents de Bryan, au Texas, ont eu la surprise d'entendre un bruit étrange venir du ciel. Et la scène fut filmée par plusieurs personnes. Il y a un on Qu'est-ce que c'est ? C'est venu de l'intérieur de l'intérieur de mon appartement. C'est très loud. Qu'est-ce que c'est ? On peut entendre ce qui semble être un cri venir du ciel. Les habitants sont terrifiés. Et ce n'est que le lendemain matin qu'une explication logique est donnée. Le laboratoire de sciences de l'université à proximité libérée de la vapeur à très haute pression. On peut d'ailleurs le voir sur une des vidéos. Cette fois, une explication rationnelle existe. Mais les habitants ont subi une sacrée frayeur ce soir-là. Téléportation. Dans ma vidéo sur les glitchs, je vous avais parlé d'une femme qui semble disparaître dans une vidéo. Je reviens avec de nouveaux extraits. Deux personnes apparaissant derrière d'autres personnes cette fois-ci. La première vidéo se passe sur TikTok. Catherine Giselle poste une vidéo avec ses amis. Il s'agit d'une danse, un challenge. Mais ce qui nous intéresse se passe juste avant la danse. Vous n'avez rien vu de particulier ? Regardez bien le garçon en bleu. Il semble apparaître devant la petite fille en rose. Pourtant, il a l'air plus grand qu'elle. On voit bien qu'il n'y a personne devant elle. Dans les commentaires, tout le monde s'arrache les cheveux. Et personne ne comprend la situation. Dans une autre vidéo sur le TikTok de GisabelleTiktok, on peut voir un homme marcher sur le bord de la route. Il enlève sa veste et l'attend à un homme sorti de nulle part. Encore une fois, les commentaires sont stupéfaits. Car même en passant la vidéo au ralenti, on ne voit pas d'où sort cet homme. Il pourrait très bien s'agir d'un angle de caméra parfait, combiné à une étrange coïncidence bien sûr. Le timing fait tout. Et vu le nombre de vidéos partagées sur Internet, les conditions ont déjà dû être réunies pour avoir ce parfait alignement. Est-ce le cas ici, selon vous ? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces mystères vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de me dire vos hypothèses dans les commentaires. Vous pouvez aussi la partager pour aider la chaîne YouTube à grandir. Vous pouvez aussi la partager pour aider la chaîne YouTube à grandir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante. Nouvelle vidéo flippante.